chers amis constructeurs comment allez vous aujourd'hui oui cette fois ci ça y est nous allons faire la vidéo de la lego room je vous en ai parlé tellement de fois et vous l'avez tellement attendu cette vidéo qu'aujourd'hui elle arrive je vais vous présenter tout ce setup tout ce que vous voyez derrière moi ce décor que vous avez vu naître que vous avez attendu ça fait huit mois huit mois que j'attends d'avoir une nouvelle lego room elle est toujours en perpétuelle évolution il me manque encore des choses il me manque encore des lumières peut-être quelques étagères bref je ne sais pas encore trop comment je vais la faire évoluer mais voilà il ya des choses qui vont bouger il ya aussi des choses qui sont pour l'instant en trop dans cette lego room vous allez voir elle est un petit peu surchargé par des caisses etc mais c'est parce que les projets en cours font que elle est un petit peu plein aujourd'hui je vais vous présenter tout ça je vais vous présenter un petit peu comment je trie mes pièces quelles sont aussi des petites choses que j'ai acheté voilà pour vous donner peut-être des idées je vous mettrai tout ce qu'il ya à savoir sur le vraiment le setup en lui-même sur les meubles etc dans la description ça vous intéresse je vous mettrai les références des articles que j'ai acheté comme ça vous pourrez regarder si ça vous plaît s'il ya des choses qui vous ont tapé dans l'oeil puis j'en profite pour vous annoncer grandement fièrement que pour la première fois sur cette chaîne je vais vous faire une vidéo de la présentation de la collection voilà j'avais fait une petite souris sur insta ça m'avait fait rigoler parce que j'étais en train de ranger quelques quelques sets lego et vous avez demandé si une vidéo de la collection vous intéresserait vous avez été une grande majorité tout le monde a répondu oui donc je me suis dit allez on va faire ça cette année donc il y aura des vidéos de la collection je vais vous faire tout je vais tout vous diviser star wars harry potter city minecraft super héros et tout je vais faire une vidéo par gamme ben voilà écoutez je pense que je vous ai tout dit maintenant on va les découvrir tout ça je sais pas si vous êtes prêts moi non plus mais c'est pas grave on y va c'est parti transition vlogging je vais vous dire Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Bien, je suis passé derrière la caméra Et je vais donc vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a dans cette Lego Room Vous l'avez vu un petit peu sur le petit shooting d'avant, les petits plans, etc Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu ça dans le détail Alors ce que vous avez là, ça ne fait pas réellement partie de la Lego Room C'est tout simplement les caisses de tri pour les 7 unibriques Donc voilà, pour l'instant il y en a un peu de partout, vous allez le voir Mais à terme ce sera plus ici Alors vous avez des petits espaces comme ça, il y en a deux à chaque coin du bureau Ça c'est pas définitif, pour l'instant j'ai mis là tous mes trieurs de pièces Mais je compte bien les ranger quelque part Donc voilà, ici vous avez un petit ensemble de pièces Avec un ATT ici, des rangements, etc Vous avez plein de trieurs, plein de choses Donc c'est à peu près là-dedans que pour l'instant j'ai rangé Les pièces que je n'ai pas rangées parce que je vais vous montrer Comment je les range après Première étagère du dessus Donc là ce sera un petit peu l'étagère gamme Architecture Lego IDs que j'ai acheté Avec une autre étagère vous la verrez Donc tout ça, ce sont mes sets d'architecture Alors j'en ai pas beaucoup mais je compte en acheter un petit peu plus Vous avez ici le set de Londres, le set de Las Vegas Et le set de New York Et derrière le set Lego IDs, Women of the NASA Un très très bon set Alors je crois qu'il n'existe plus, c'est bien dommage Mais il était vraiment sympathique Étagère du dessus Une étagère évidemment qui pourrait vous intéresser avec du Lego Star Wars Voilà, l'Imperial Shuttle Tidrium La canonnière évidemment Un Tank Umbara Le Resistance Bomber Et puis derrière un petit Walker Donc des petites lumières dans le fond Voilà, ça vous fait la petite déco pendant les lives Donc l'étagère centrale Du ID's là encore Avec le Ship in the Battle Donc ça c'est un petit set perso Enfin c'est une petite création perso C'est le petit jardin japonais Inspiré de Shigetsu Wakiminoso Your Lie in April pour ceux qui connaissent Avec la petite figurine Brick Mag Edwige de l'univers Harry Potter Que je trouve magnifique Et puis le book Alors ce book là je vais essayer de le racheter Et je vais en faire une petite transfo On essaierai de faire ça en live Et je compte faire le Monstre Livre des Monstres De Harry Potter Au dessus une deuxième étagère Star Wars Avec un transporteur de TIE De Star Wars Rebels Le Paltz Patins Shuttle Alors ça je ne sais plus du tout Comment il s'appelle ce vaisseau là Et puis le Kylo Ren's Shuttle Mais celui-là on le voit dans Star Wars 4 Et puis sur les étagères de gauche C'est l'univers Harry Potter Univers que je chéris tant Vous le savez Avec le petit Mock au dessus Donc là vous avez en dessous La maison des Dursley La petite création pour le concours Lego Hades La tour de l'horloge Le Poudlard Express Et puis derrière vous avez La gare de King's Cross Le Magicobus Et le terrain de Quidditch En haut la salle sur demande Et puis donc le mode Mock Du Soul Cogneur Avec le petit Rockwork Et puis pareil ici Avec le Grand Hall Bien nous descendons donc Sur le plan de travail Le plan de travail qui s'étend Qui est plutôt long Un grand plan de travail sympathique Ou sur lequel je peux construire Allègrement Faire du tri etc Et puis donc Sur la gauche D'autres casiers de rangement Avec des Legos sur le dessus C'est pas vraiment très bien rangé Mais c'est une Lego Room C'est normal Intra de Fédération MTT TIE Fighter Le Sango 7 5 démonté Et puis là quelques sets Quelques sets un peu promo Avec la Volkswagen Le petit train pour les 40 ans La petite tirelire cochon Et puis une petite Lamborghini On a terminé le bureau en lui-même Et maintenant je vais vous présenter Ce qu'il y a dessous A savoir Ces meubles à tiroir Donc ces meubles à tiroir Ils proviennent de chez Ikea Et vous allez voir que je les ai remplis Pour ranger mes pièces Alors je vous présente Comment ça se fait Donc vous avez Des casiers à l'intérieur Qui proviennent de chez Jiffy Et qui fit parfaitement Dans le tiroir Ça c'est vraiment un réel plaisir Donc voilà J'ai mis pas mal de casiers Donc là vous avez Les tris de pièces grises Alors j'ai commencé à les faire Le problème c'est que Ces casiers Ils coûtent un petit peu cher quand même Alors vous voyez Après ce qui est cool C'est que c'est modulaire Donc on peut faire vraiment Les casiers comme on veut Et je vais faire ça Sur tous les tiroirs Donc là j'ai les sachets de pièces Et puis plus on descend Plus on va trouver des tiroirs vite Puisqu'il faut que j'achète les casiers Mais voilà J'ai en gros 6 meubles Comme ceci Voilà Avec à chaque fois 5 tiroirs Donc ça fait 30 tiroirs Et ça va me permettre De ranger toutes mes pièces Donc là j'ai Les gris clairs ici Gris foncé Ici j'ai avoir Tout ce qui est noir et blanc Ici un peu vide C'est tout ce qui va être tan Caramel Dark tan Etc etc Toutes ces couleurs là Avec même les couleurs Un petit peu pour poudlard en gros Voilà Pareil en dessous Là c'est déjà un peu plus rempli Il me manque un petit casier Vous voyez hein Tout n'est pas complet Ici nous aurons tout ce qui est brown Et là toutes les autres couleurs Que j'ai pas rangées Dont je me sers pas beaucoup Qui seront ici Avec donc le dark blue Le dark red Le red Le blue Etc etc Mais en gros voilà comment je range mes pièces C'est long Parce qu'il faut tout trier Il faut trier par forme Il faut trier par couleur Etc Mais honnêtement Une fois que j'aurai fini ça Ça va être un réel plaisir J'aurai tout à disposition Donc voilà Grosso modo pour la partie On va dire la plus imposante De la Lego room On a fait un peu le tour C'est quand même assez gros Il faut savoir que le meuble Fait presque 3 mètres de long Donc ou 2 mètres 50 Je sais plus Enfin bref C'est vraiment un gros meuble Et puis sur le côté Ici Vous avez le reste du décor Avec des petites étagères posées Et donc sur les petites étagères Nous avons le fameux Imperial Star Destroyer Sur son socle En incliné De même pour le Faucon Millennium Avec la petite version mid-scale Que l'on a construit en live Qui est ici Les casques Boba Fett Stormtrooper Et notre casque de live Que je n'allume plus Il n'a plus de pile La petite collection de briquettes Qui sera ici Et en dessous C'est un peu l'étagère bazar Avec quelques mangas Voilà Pour la petite culture japonaise Que j'aime beaucoup Et des sets etc Et puis derrière Vous avez le bureau Qui est pareil Pas mal en chantier Je vais pas mal faire de choses Je vous rappelle que j'ai un ordi Qui est down Donc c'est un peu compliqué Je vous annonce Que ça y est Je vais pouvoir remonter mon PC Et je suis en train De me faire une bête de course Donc ça va être plutôt pratique Voilà en gros Pour cette Lego Room Très honnêtement Tellement content D'avoir ce décor Qui enfin me permet D'exposer des choses De ranger etc Donc franchement Je suis au top Voilà on en termine Avec cette vidéo J'espère que ce petit tour Vous a plu J'ai essayé de vous montrer Vraiment tout ce qu'il y avait Dans la Lego Room Bon il y a des choses Que j'aurais pas pu vous montrer Etc Que j'aurais pas vraiment montré En détail Par exemple le bureau Parce que ça n'a pas réellement Grand intérêt Mais vous avez compris en gros Comment ça fonctionnait Pour les étagères etc Je vais essayer d'ajouter Des lights au sol Pour que ça puisse éclairer Le décor par dessous Et que je puisse faire Des petites ambiances de couleurs Ça pourrait être vraiment sympathique Pendant les lives Ou pendant les vidéos Voilà en fonction des thèmes Peut-être que je mettrai des couleurs Etc Je verrai ce que je peux faire Mais je vais essayer de rendre Cette Lego Room Vraiment vivante Colorée etc Pour qu'on ait vraiment Un décor sympathique En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Vous a plu Petite info pour vous dire Que Glad Fatal Sors sa vidéo aussi De Lego Room En même temps que moi Donc voilà Je vous ai mis un petit lien Dans la description Vous pourrez aller la voir évidemment Honnêtement Je suis très très bien ici Vraiment très 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 bien Comparé à tous mes anciens décors Et il y en a eu pas mal N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ce décor là Si vous avez des petites idées D'amélioration Pour le ranger Ou pour l'améliorer Etc N'hésitez pas à me marquer ça Sous la vidéo Et puis écoutez Moi je vous laisse Je vous souhaite Une brille excellente journée Et je retourne dans mon far west Car il y a encore Du tinta de cow-boy Que je dois éliminer Ciao les boys